Bien, vous me permettrez de saluer, pour commencer mon propos, nos présidents. Mon président du Sénat, le mot n'est pas possessif, il est simplement affectif. Je suis heureux de me retrouver à ses côtés. Notre président, Christian, en le remerciant de sa patience, de sa bienveillance pour des troupes parfois qui sont, comment dirais-je, un peu libres dans leurs expressions. Merci, mon cher Christian, de ton invitation. Remercier tous les amis, François-Xavier, qui dirige superbement bien notre groupe à Bruxelles. Bien sûr, Renaud, président de région. Eric, un des grands spécialistes de l'autorité de l'État, du Régalien. Annie, vice-présidente. Michel, Agnès, bien sûr la secrétaire départementale du département, ma chère Sophie. Merci à tous d'être ici. Et pour rebondir sur les propos de Jean-Dierl Lévy, oui, la démocratie a besoin de conflictualité. La démocratie, ce n'est pas l'abolition des débats, ce n'est pas l'abolition des convictions. Et j'aimerais en quelques mots vous dire pourquoi. Quand j'ai eu 20 ans, un âge que beaucoup d'entre vous ont aujourd'hui, le discours politique qui m'a sans doute le plus marqué a été le discours de Camus à Stockholm lorsque lui a été remis le prix Nobel de littérature. Vous connaissez sans doute toute cette phrase, cette très belle phrase, qui est une phrase qui a une résonance actuelle aujourd'hui. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. Votre tâche consiste à empêcher que le monde se défasse. Et nous y sommes. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas le monde, encore moins le nouveau monde, dont nous espérons qu'il se défera bientôt. La question aujourd'hui, c'est la question de la République, derrière l'autorité. C'est la question de la nation. Une nation française qui n'a jamais été autant émiettée, jamais autant archipélisée. Nous sommes entrés dans l'âge des grandes séparations. Vous le disiez il y a quelques instants, Marie, la séparation des sexes, le néo-féminisme à la chiapa et à d'autres, qui est en train d'éclater le concept d'unité d'humanité entre deux camps irréductibles. La séparation entre les jeunes, jeunes contre vieux. La séparation entre les classes, la deuxième partie de la séquence des Gilets jaunes. La séparation aussi d'entre les races, avec un antiracisme qui racialise les rapports sociaux. Bien oui, ce que je veux vous dire ce matin, en m'adressant à chacun d'entre vous, c'est que votre tâche consistera à retisser ce qui a été déchiré, à reciviliser ce qui a été ensauvagé, en d'autres termes, et pour le dire autrement, à reconstruire ce que les générations précédentes, et notamment la génération 68-Arbes, n'a cessé de déconstruire. La déconstruction de la République, une République défiée par l'affaissement d'autorité, précisément par l'ultra-violence, qui nuit aux plus faibles d'entre nous. Une République défiée, non pas seulement par le séparatisme, osons le nommer par l'islamisme. Une religion politisée, qui se dresse contre la République. Les incidents de Dijon, clan ethnique contre clan ethnique, qui sont résolus non pas à la mairie ou à la préfecture, vous êtes assis, mais à la mosquée. Est-ce que c'est ça la République ? La République défiée. La démocratie aussi. La démocratie fragilisée, quand un président de la République nous propose, comme horizon indépassable de la démocratie, le tirage au sort, la convention citoyenne. Une démocratie du hasard, une démocratie de la courte paille. La démocratie toujours, quand ceux d'en bas, quand ceux d'en bas ont le sentiment, et pas seulement le sentiment, que leur voix ne compte plus, au deux sens du terme, que leur voix ne compte plus, parce que leurs opinions seraient des opinions inconvenantes. Parce qu'ils pensent que l'immigration massive n'est pas une chance. Parce qu'ils pensent que l'insécurité n'est pas seulement une question de sentiment. Parce que l'insécurité, eux, ils la vivent, alors que ceux d'en haut, ils ne la vivent pas. Parce qu'ils ont été capables de financer, dans leur quartier, de nouvelles frontières, de nouveaux murs. Et puis aussi une nation, une nation déchirée, déchirée par l'ultra-violence, déchirée par un communautarisme, qui trouve en face de lui qu'une pensée molle. Une pensée molle parce que cette pensée, elle a été désarmée depuis des années, désarmée par ce que j'appelle la célébration de la diversité, du multiculturalisme, qui nous empêche de pencher aujourd'hui, de penser le bien commun, un cadre commun. Alors ce que je voudrais dire maintenant pour tenir des propos plus politiques, et peut-être pour que ces propos aient une résonance au-delà même de cet hémicycle, en s'adressant à certains de nos amis, mon cher Christian. Comment Emmanuel Macron pourrait-il reconstruire la cohésion nationale ? Reconstruire l'État régalien ? Alors que c'est Emmanuel Macron qui vient de libérer ces derniers mois plus de 13 000 détenus de nos prisons. Il n'a toujours pas demandé à son garde des Sceaux d'abolir, de rapporter la circulaire du laxisme judiciaire qui date du 20 mai dernier. Rien n'a été fait. Comment M. Macron peut reconstruire la cohésion nationale alors que, candidat, souvenez-vous, il nous avait doctement expliqué qu'il n'y avait pas de culture française ? Et que, devenu président de la République, il avait mis la France au banc des nations en accusant son pays, notre nation, du pire des crimes qui puissent exister, le crime contre l'humanité. Comment Emmanuel Macron peut-il être cet homme de la reconstruction républicaine, de la reconstruction nationale ? Et je le dis à nos amis, évidemment. Je dis à ceux qui ont perdu leur boussole de leur conviction, soit par opportunisme, soit par défaitisme, ou bien par les deux. Ce que je leur dis, c'est qu'Emmanuel Macron n'est en aucun cas le premier d'un nouveau monde. C'est plutôt le dernier de l'ancien monde. C'est en quelque sorte cet exécuteur testamentaire. Il est le dernier né en réalité de cette longue lignée de déconstructeurs, déconstructeurs de la République, de la nation, dans l'idéologie, par les idées qui l'ont portée au pouvoir. Et votre tâche, parce que justement, j'y viens pour terminer, votre lignée n'est pas celle de la déconstruction. Vous n'êtes pas, vous ne serez jamais des déconstructeurs de la cohésion nationale. Vous êtes des bâtisseurs. C'est votre tâche. Votre tâche, ce sera de reconstruire. De reconstruire cette cohésion nationale qui est profondément déchirée. De rebâtir, en quelque sorte, un peuple. Un peuple français, attaché à nos valeurs françaises. Et pour cela, il vous faudra redresser deux piliers. La République et la nation. D'abord, la République. Avec la force de la loi républicaine, il faudra bien évidemment relever l'État, l'État régalien, avec une révolution pénale, avec un principe très simple. On pourra en discuter tout à l'heure. Un délit, une infraction, une sanction, une sanction prononcée, une sanction exécutée. Vous vous rendez compte ? Un maire molesté, ce maire molesté, par celui qui l'a molesté, celui-là écope de quoi ? D'un rappel à la loi. Évidemment qu'il faut abolir, qu'il faut supprimer le rappel à la loi. La loi, elle n'a pas à être rappelée. La loi, elle a, mes chers amis, à être appliquée. Un point, c'est tout. Et il faudra, comme l'ont fait nos amis du Pays-Bas, construire des prisons, y compris pour des courtes peines, pour sanctionner, sanctionner très rapidement. Et c'est fondamental. Et arrêter d'aménager les peines. La jeune fille de ma région de Nantes, qui était violée et assassinée par un multirécidiviste, il avait bénéficié d'une rémission, d'un réaménagement de peine. Eh bien, je propose, et nous proposons, qu'il ne puisse plus y avoir ce type de réaménagement de peine quasiment automatique. Et il faudra, enfin, une révolution, une révolution pour réformer la justice. Je vous le dis parce que je sais que ça n'est pas partagé par tous. La justice française n'a pas besoin de plus d'indépendance. Elle l'est. Elle a besoin de plus d'impartialité. Il faudra ouvrir les fenêtres du recrutement de nos magistrats, évidemment. Il faudra la responsabilité. Comment est-ce possible, mon cher Gérard Larcher, c'est toi qui m'as appris ce chiffre, en trois ans, le Conseil supérieur de la magistrature, 1048 plaintes. Sur ces 1048 plaintes, combien de sanctions entre 2015 et 2018 ? Pas une seule. Eh bien, les magistrats français ne doivent pas rendre la justice au nom d'une idéologie, comme on l'a vu, pour un petit nombre d'entre eux avec le mur des cons. Ils doivent rendre la justice, évidemment, au nom du peuple français. C'est capital. Et redresser ce pilier républicain, la loi républicaine, ce sera aussi réaffirmer la laïcité. L'institutionnalisation d'un islam en France, ça n'est pas le job de l'État. L'État n'a pas à dire quel est le bon ou le mauvais islam, la bonne ou la mauvaise pratique. L'État doit garantir, évidemment, la laïcité, c'est-à-dire la citoyenneté, réaffirmée partout et toujours, que la loi civile, la loi républicaine, est au-dessus de la loi religieuse. C'est une évidence. Et quand on regarde, cher Jean-Daniel Lévy, étude après étude, vous me voyez venir, sondage après sondage, et que vous voyez que nos compatriotes musulmans, parmi les plus jeunes, un quart, je crois, refusent de condamner l'attentat de Charlie Hebdo. 74 %, je crois, de moins de 25 ans, pensent qu'au-dessus de la loi républicaine, il y a la loi religieuse. Il faudra être intraitable pour redresser la République. Et il y a à rebâtir, enfin, la nation, la nation française. Arrêtez de déboulonner les statuts, parce que les déboulonneurs de statuts, ça n'est pas l'éclairage de notre histoire qu'ils souhaitent obtenir, c'est la criminalisation de notre histoire. C'est de désigner, vis-à-vis de ces populations qui sont tentées par la sécession, de désigner la France comme un éternel coupable. Notre destinée, selon eux, devrait être la pénitence à perpétuité, la pénitence perpétuelle. Eh bien, nous aurons à réaffirmer la conviction, parce que, s'il y a bien cette conviction commune, mon cher Christian, chez les Républicains, c'est l'amour de la France. Non, la France n'est pas un chagrin. Non, la France n'est pas abominable. Non, la France, ce ne sont pas des crimes contre la l'humanité. La France, c'est une espérance. La France, pour reprendre une expression de Marie sur l'universalité, la France, c'est cette nation qui, au cours des âges, au cours des siècles, de génération en génération, est parvenue à accorder ce qu'il y a de plus universel dans chaque homme, dans chaque femme, avec de ce qu'il y a directement particulier dans chacun des hommes et dans chacun des femmes. Alors, soyons fiers de la France, faisons aimer la France. Ma conviction, c'est que la droite, comme la France, est à la croisée des chemins aujourd'hui, mais les ressorts de notre développement futur, au-delà de cette crise, ce n'est pas les 100 milliards du plan de relance. Le ressort de notre développement de demain, il est immatériel. Il faut renouer avec l'idéal français, avec un esprit de conquête, l'esprit français, l'esprit de conquête, bien sûr économique, social, écologique aussi. Vous ne bâtierez rien, Serge, amis jeunes, vous ne bâtierez rien sur les sables et le mouvement d'entre-deux ou alors de l'en même temps. Et vous aurez tout à perdre si vous vous perdez dans le marais des idées de molles. Ne faites pas comme certains de vos aînés, ne vous résignez pas, ne devenez pas désabusés. Gardez en vous cette énergie vitale, gardez en vous ces valeurs, gardez en vous un enthousiasme, une espérance. Nous vous faisons confiance, nous comptons sur la force de vos convictions et nous comptons sur vous pour propager l'amour de la nation française, l'amour de la France. Merci.